Paul est cette année l'invité du festival Premier Plan, dans le cadre à la fois d'une rétrospective où on peut voir une très grande partie de tes courts-métrages. Tu es aussi membre du jury des courts-métrages, avec la responsabilité de choisir des films parmi les jeunes réalisateurs à la fois d'images réelles et de cinéma d'animation. Quelques mots simplement avant de te donner la parole pour resituer un petit peu ton parcours. Tu es né en 1940, aux Pays-Bas. Je crois que tu dessines très tôt, comme tous les enfants, mais tu n'as pas arrêté de dessiner, contrairement à moi. Et tu en as fait une profession, tu es passé par une école d'art, et ensuite tu as fait profession de l'animation, d'abord aux Pays-Bas, Amsterdam, dans le cadre d'un studio ciné-cartoons center. Et puis, comme le disait tout à l'heure Claude-Éric Poiroux, tu as rejoint la belle aventure de Yellow Summerin, dirigée par George Dunning. Yellow Summerin, vous le savez, c'est ce long-métrage réalisé en 1968, d'après l'univers des Beatles, qui est un des grands moments du long-métrage d'animation, un film très novateur sur beaucoup d'aspects. Tu rejoins ensuite l'Office National du Film, qui est un laboratoire, un incubateur de projets assez exceptionnels dans le monde, qui est un lieu qui permet à des réalisateurs, à la fois canadiens, mais venus du monde entier, de venir réaliser leurs films. C'est un lieu qui a été créé sous l'impulsion d'un des très grands noms du cinéma d'animation, qui est Norman McLaren. Et ce lieu fait véritablement référence, depuis sa création, comme lieu où les auteurs d'animation peuvent développer non seulement un film, mais souvent une œuvre, dans des circonstances, on va dire, d'aide, qui permet à l'indépendance de s'exprimer. L'ONF est à la fois connu pour avoir accueilli Paul Dresson, Caroline Leaf, Peter Fouldez, dont on parlait tout à l'heure, et des réalisateurs du monde entier. Koji Yamamura, récemment, a fait un film là-bas. Donc c'est vraiment un lieu très important, un havre, si j'ose dire, pour le cinéma d'animation. C'est dans ce cadre-là que tu réalises une partie importante de tes courts-métrages. Tu obtiens en 1977 le Grand Prix du Festival d'Annecy pour David, si je ne me trompe pas. Je pense que oui, mais j'ai oublié, il y a longtemps. Moi, j'ai révisé. Quand tu étais là. Je crois que c'est ça. Le Festival d'Annecy, vous le savez, c'est le principal festival au monde. Donc c'est une réponse qu'on pense très importante, qui effectivement consacre très rapidement Paul Driessen parmi les grands noms du cinéma d'auteur de par le monde. On va revenir tout à l'heure sur un certain nombre de tes films. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'à la fois, tous tes films sont réalisés dans une même esthétique, on pourrait dire, plutôt que technique, qui est celle du dessin, du dessin animé, au départ sur cellulot. On dit de tes films qu'on peut les reconnaître au premier coup d'œil parce qu'il y a une patte graphique qui est donc très, très particulier. Mais au-delà de l'aspect graphique, il y a vraiment une façon de mettre en scène, une façon de raconter des histoires qui était extrêmement propre et qui fait qu'un film de Paul Driessen, je pense que même s'il n'était pas dessiné par toi, se reconnaîtrait malgré tout par la façon dont tu as très particulière de mener tes récits en animation. C'est ce dont on va parler ensemble, là, en revoyant un certain nombre de tes films, ou en vous découvrant un certain nombre de tes films qui vont nous permettre d'avoir une petite conversation, voilà, ensemble, si tu le veux bien. Oui, exactement, tu as dit déjà tout, c'est-à-dire pas grand-chose qui reste pour moi. Après, Claude-Éric et moi, on devrait faire dans l'un sens inverse. Mais c'est vrai, c'est juste pour dire au début aussi que mon époque, on parle des années, du début des 60, c'est une époque où l'animation n'était pas vraiment connue. Et l'animation personnelle, comme Bonté à Annecy, par exemple, parce qu'Annecy a fondé, je pense, en 60. Et après ça, deux ans après, ou un an après, on a répété ce festival, assez populaire. Mais c'est-à-dire, pour des gens comme moi, c'était très facile d'être original, parce qu'on a vu très peu. Et maintenant, pour vous, c'est très difficile de ne pas copier des styles, des choses, des histoires, des choses qu'on a vues, parce qu'il y a tellement de communication. Mais à mon époque, on n'avait rien. Et spécialement au Pays-Bas, on n'avait pas une tradition d'animation, de dessin, oui, de peinture, les arts, mais pas vraiment d'animation. Et moi, je n'avais rien vu non plus, sauf que, comme enfant, comme tu as dit, j'ai toujours dessiné, mais dessiné des cartoons, des petites blagues, des petites, on peut dire, des illustrations avec une façon de m'exprimer comme une petite histoire. Et cette background, cette histoire, pour moi, c'était très bon pour entrer dans l'animation, pour penser des histoires d'animation, parce que j'ai toujours écrit des petites histoires déjà, comparé avec des gens qui font seulement des illustrations. Donc tu n'as pas du tout appris l'animation dans le cadre de l'école ? Non, à l'époque, on avait des écoles, les Etats-Unis, je pense, CalArts, il y a quelques-uns, mais en Europe, je pense, il n'y était rien. En Europe de l'Est, on avait des studios, mais je ne suis même pas sûr qu'on avait des écoles. Et au Pays-Bas, on n'a rien. C'était vraiment la même chose à l'Angleterre, je pense, à l'époque, parce qu'on avait beaucoup de petits studios, en général, commerciales, qui font la pub. Et c'était là que des gens comme moi, on a appris l'animation. Parce qu'on commence comme in-betweeners, des dessins entre les autres dessins, un vrai animateur. Et après ça, on l'apprend, le métier. Et ma façon, ce n'était pas comme ça exactement, parce que moi, je pouvais déjà dessiner. Et le studio où j'ai travaillé, où je commençais, c'était très, très, très petit. Et le chef du studio, Jim Hiltz, un Américain, qu'on a invité spécialement, parce que c'était l'Amérique du Nord, qui connaissait des animateurs, lui était très bon, un très bon animateur. Et lui a reconnu mon style, il m'expliquait un peu comment ça marchait, l'animation. Et après ça, je pouvais faire le test, n'importe quoi, juste pour commencer l'animation. Mais il y a longtemps. Juste, je ne pense pas qu'on y revienne beaucoup, mais comment, faisant ses débuts dans ce cadre-là, tu rejoins la production de George Dunning, de You know, Submarine. Comment ça se passe ? Jim Hiltz, l'Américain, était un bon ami avec George Dunning. George Dunning était un Canadien qui a choisi par Norman McLaren à l'époque, qui a cherché des talents au Canada pour commencer un département des auteurs d'animation, on peut dire. Et George est venu de Prairie, somewhere au Canada, je pense, une école d'art. Mais tous les choix de McLaren, je me rappelle, comme René Jodoin, comme lui, on avait quatre, peut-être six personnes qui avaient beaucoup de talent. C'est-à-dire, le choix de McLaren était très bon pour choisir des gens comme ça à l'ONF, à l'époque, à Ottawa, c'est la capitale du Canada, et plutôt à Montréal. Parce que le Canada, c'est bi-culturel et français-anglais. Et on a choisi Montréal parce que c'est à Québec. Et on a continué, Ottawa, c'est Ontario, très anglais, anglophone. On a déménagé le bureau à Montréal. Mais George Dunning, je pense que c'est l'influence de UPA et c'est le mouvement contre Disney. Disney, c'est très élaboré. Et il y a un moment dans l'histoire d'animation qu'on avait une grève chez Disney. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis de Disney pour établir une autre sorte d'animation. Et ça, c'est UPA. Gerald McBoing-Boing, il y a beaucoup de Madeleine, il y a beaucoup d'exemples de cette année. en tout cas, c'est très Américain. Mais George, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il est envoyé par UPA pour le distribuer en Europe. Et George a commencé à faire sa voyage, mais il est terminé en Angleterre. Et après ça, il a décidé de rester là. et il a rencontré un business partner, John Coates. Il est dû à commencer un studio, TV Cartoons. Et c'est commencé, c'est assez populaire, mais de... de tous les pubs de cette époque. on parle de la fin des 50, au début des 60. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai vu à l'époque un peu de ce style, mais vraiment très... très joli, très direct, mais aussi très bizarre. Des Anglais ont une façon de raconter des petites histoires, cartoon, mais de façon absurde. Et encore maintenant, mais à l'époque aussi. Et George, c'était un ami de... devenu un ami de Jim Hiltz, qui avait ce petit studio à Amsterdam, juste à côté d'Amsterdam. Et c'est pour ça que George a souvent visité le studio à Amsterdam et il m'a rencontré. Et il a vu le petit film que je fais, il a même mon style. Et même au début, il a dit si tu veux, Paul, viens chez nous à Londres juste pour travailler. Si tu... Si le travail termine ici, au Péba. C'est ça un peu le lien. L'histoire, donc... Oui, c'est ça. Donc de ton entrée dans l'équipe de George. Oui, mais ça, c'est assez curieux parce qu'à un certain moment, parce que le studio est arrêté au Péba parce qu'il n'y a plus d'agents, ça ne marchait pas vraiment. Et je me rappelais, c'est deux ans après cette invitation de George. Et je pensais de cette invitation et j'ai pris le bateau et j'ai juste frappé à sa porte. Il se dit, OK, je suis là. Est-ce qu'il y a de travail pour moi? Et George a dit, oui, oui, on commence un long-métrage. Et je dis, c'est quoi? Oui, c'est un long-métrage de Beatles, Yellow Submarine. Mais reste ici parce qu'on a besoin des gens. C'est vraiment le début de Yellow Submarine. On n'avait pas encore un scénario. On n'était rien, pas un dessinateur. C'est juste Sgt. Pepper's Lonesome Heart Club Band. C'était le disque qui était très populaire, qui est juste venu. Et basé sur cette... de musique de Beatles, on a commencé de penser à une petite histoire. Mais on n'avait rien vraiment, sauf que l'argent d'Amérique pour produire un long-métrage. On est à une époque qui est loin d'aujourd'hui. Le cinéma d'animation n'était pas du tout une industrie, en tout cas en Europe. C'est vraiment tout à fait les débuts. Donc tout à fait une autre époque. Notamment peu d'animateurs était présente. Vous vous connaissiez tous, j'imagine, à cette époque. Les choses ont beaucoup changé d'échelle aujourd'hui. Parce qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Et puis on a quand même un petit temps limité. Donc on va peut-être commencer par regarder le premier des films que tu as choisi de nous montrer aujourd'hui. Uncle and Hunt qui est donc un film de 1992. Peut-être qu'il faut que tu nous parles un petit peu au préalable de la façon dont tu construis tes histoires. avec moi je suis frappé par le fait que chacun de tes scénarios repose à chaque fois sur un parti pris, une recherche particulière, une façon aussi d'exercer le point de vue. Tu travailles beaucoup sur des points de vue qui sont différents et qui donnent des orientations, des angles particuliers à l'histoire et qui engendrent une histoire ou une façon de raconter particulière. Uncle and Hunt c'est vraiment un film un peu basé sur mon histoire comme cartooniste. Au début je pensais toujours parce que comme tu as dit j'ai toujours dessiné toute ma vie comme un petit garçon comme des petits en anglais on dit one panel cartoon c'est-à-dire c'est comme Sam P on peut dire ou Dubou ou Gary Larson maintenant aux Etats-Unis c'est-à-dire c'est juste une image avec un petit mot ou rien et c'est vraiment mon histoire d'entraîner mon façon de penser un peu et en consonance c'est pas un premier film je l'ai fait plus tard mais c'est un très bon exemple de comment on créait une histoire parce que c'est vraiment une image et on le regarde c'est une image de rien vraiment c'est comme un album de photos de famille un peu stupide parce qu'il y a toujours des captions sous-titres sous-titres des légendes des légendes un peu stupides un peu primitives et c'est exactement ça il y a une légende et après ça on voit l'image et ça bouge un peu et ça s'explique cette petite histoire et après ça une autre photo de cet album et ça continue comme ça mais en animation c'est tellement facile d'animer un projet comme ça parce qu'il y a une image il y a quelques dessins qui bougent et après ça il n'y a rien c'est juste l'idée qui fait le film c'est-à-dire c'est un film qu'on peut faire dans quelques semaines c'est pas toujours des années qu'on pense l'animation parce que c'est élaboré l'animation en général mais si on fait des films comme ça ça ne prend pas pas de temps tu veux dire que l'idée compte plus que l'animation en tant que telle tu parlais tout à l'heure de Walt Disney qui effectivement a développé une pleine animation et l'UPA qui a été finalement la première rupture en tout cas aux Etats-Unis une animation limitée et davantage effectivement d'idées de partie pris narratif de mise en scène donc c'est la suite d'une certaine manière en tout cas une volonté de placer l'idée et la narration ce que l'on veut dire avant l'animation en tant que telle avant le mouvement en tant que telle oui c'est exactement ça et en plus moi j'étais pas parce que beaucoup de monde pensait que j'étais paracute parce que à l'époque j'animais très peu pour un effet assez fort on peut dire mais c'est vraiment pour chercher une sorte de monde pour moi-même une scène qui est très proche de moi pour m'exprimer avec des idées très intéressantes pour le cinéma je pense aussi en général on joue avec l'écran avec la dimension avec le 3D 2D on peut dire aussi même sauf que c'est tout animé 2D souvent dans mes histoires il y a d'action dehors de l'écran on ne le voit pas c'est de dire pour un animateur c'est parfait parce qu'il n'y a rien à animer avec le bruitage on continue avec l'histoire c'est le hors champ il y a beaucoup de trucs que j'ai fait on va regarder si tu veux bien Paul ce premier film parce que ça nous laissera un petit peu de temps pour parler après des autres films donc le premier film s'il vous plaît merci deux semaines de travail deux semaines de travail à peu près mais tu y as pensé longtemps avant j'imagine c'est ça c'est à dire l'écriture ça prend beaucoup de temps c'est de l'écrire un bon scénario j'ai fait un autre Angozanans plus tard et un bon ami de moi Michala Pavlatova de Tchacky inspiré par ça a fait son propre Angozanans encore mieux que la mienne très bonne dessinatrice aussi tu as un sens de l'humour tout à fait particulier et du gag aussi c'est à dire qu'on n'est pas dans le burlesque mais quand même on est dans un sens du timing du contrepoint sans arrêt donc c'est ce qui donne aussi l'efficacité de tes films tu es en général on pourrait dire un humoriste d'une certaine manière en tout cas en partie timing en animation c'est très important toujours spécialement avec des films comme ça parce qu'il n'y a rien qui passe mais il y a un timing très important parce qu'on ne peut pas couper trop vite ou trop tard en général mes films le timing marche bien parce que je me rappelle que Norman Roger avec qui je travaille qui fait le compositeur de musique beaucoup de mes films pour lui il a dit c'est facile de travailler avec moi parce que le rythme de film c'est déjà là pour lui pour composer la musique et il y a beaucoup de en animation dans le film que je fais il y a le suspense de timing c'est-à-dire seulement un moment qu'on doit couper pour la prochaine image on peut dire mais timing en général c'est important maintenant j'ai fait un projet c'est une coproduction entre la Belgique et le Pays-Bas et j'ai invité un quinzième ou douzième d'animateurs différents pour faire des petits cartoons dans mon style chacun dans son propre technique propre style et j'ai découvert que le timing en général c'est pas très bon c'est-à-dire chaque fois qu'on m'envoyait l'animation sur la petite histoire que j'ai écrite j'ai beaucoup de critiques de non non c'est trop court c'est trop long ça marche pas comme ça parce que ce sont des animateurs qui aiment bien d'animer tout bouge mais c'est ça le problème on a besoin d'espace de tranquillité un peu pour arriver à ce point là où on coupe et on explique l'histoire c'est-à-dire timing en général je trouve encore c'est pas facile c'est vraiment on doit s'entraîner pour arriver à un bon moment pour tous les films d'animation en général les films en général aussi mais l'animation c'est très important et en plus lorsqu'on est dans une veine humoristique même si elle ne se réduit pas à ça tu vois pas tous tes films il y a quand même les films de Paul Dresden on rit de façon différente mais cette dimension d'humour nécessite aussi ce sens ce sens tout à fait particulier du rythme oui il y a une absurdité souvent je fais ça un peu difficile pour mon public c'est-à-dire c'est pas seulement la façon d'écrire mais aussi le dessin c'est pas pour tout le monde de le reconnaître directement c'est quoi exactement sur l'écran et avec une animation pas toujours simple mais en tout cas j'espère toujours que l'animation aide pour expliquer mes idées et la figure le caractère ou la situation mais c'est pas toujours vrai c'est-à-dire il y a beaucoup de films parce que j'ai fait des histoires assez compliquées avec split screen qui ne sont pas faciles à comprendre et souvent ça marche trop vite sauf que si on coupe trop si on fait ça plus long c'est annuant c'est un film d'animation il doit continuer on va regarder si tu le veux bien le deuxième film que tu as choisi donc là on revient en arrière c'est un film de 1977 l'assassinat d'un oeuf peut-être quelques mots pour parler de ce film et de l'enjeu qui était derrière ce film c'est un film très court qui marche très bien The Killing of an Egg c'est un film c'est un peu comme celui-là c'est très très simple il n'y a pas beaucoup de mouvements c'est vraiment l'idée et c'est un peu une histoire en dedans une autre histoire c'est-à-dire c'est presque comme un zoom out et je le fais il s'agit d'un oeuf un personnage qui mange un oeuf et j'ai gardé des couleurs d'oeuf aussi c'est noir blanc et jaune et pas d'autres couleurs mais tout pour pour créer comme une atmosphère d'oeuf mais je pense c'est une bonne idée de le montrer on peut parler après un peu très bien donc le deuxième film s'il vous plaît c'est un bel exemple d'un film qu'on pourrait penser minimaliste parce que il se passe très très peu de choses une unité d'action un seul personnage peut-être deux peut-être trois peut-être le même et en fait un film extrêmement bien conçu un concept extrêmement fouillé aussi bien tu parlais tout à l'heure de rythme ça s'entend le film est construit dans une rythmique on est dans la percussion d'une certaine manière le travail sur les formes jusqu'à l'abstraction entre le rectangle le carré et le cercle à l'intérieur de ce carré oui pardon non c'est vrai c'est vraiment comme ça maintenant chaque fois que je regarde mes vieux films il y a tellement de choses qu'on peut éméliorer dans les films mais c'est trop tard le problème avec le film en général c'est du moins c'est fait c'est fait il n'y a pas de retour c'est pas comme un livre on peut ajouter des choses un film mais par exemple le son dans l'oeuf au début on doit le faire plus muffled c'est quoi en français plus en dedans l'oeuf et on n'a pas fait le voir c'est juste presque un accident j'avais cette idée depuis quelques années ou un an avant j'ai fait le film à peu près je pense mais j'ai fait un film avant qui s'appelait David David et j'ai enregistré le voir au Canada c'est un film hollandais mais j'ai enregistré le voir d'acteur de comédien au pas à l'oeuf mais en tout cas au Canada avec un comédien anglais mais il est tellement bon et au fin de notre enregistrement parce que j'avais cette histoire là j'ai demandé de juste faire un petit soundtrack un trame sonore avec cette fois et on a essayé quelques fois différentes finalement c'est un peu italien hongrois je ne suis pas sûr exactement c'est quoi l'exemple mais c'était tellement bon que même maintenant après 30 40 ans il y a beaucoup de monde qui reconnaît encore la voix de ce film et parce que j'avais cette voix dans mon bagage après j'ai terminé David j'ai rencontré un producteur au Péba indépendant Nico Krama qui est devenu un bon ami aussi et lui il avait un peu d'argent moi j'avais cette idée et ensemble on a créé ce petit film sans argent sauf que ça coûte je ne sais pas 5 000 euros à peu près je pense pour faire le film tout ensemble et c'est un film avec le plus succès que j'ai jamais eu je pense c'est à dire des petites idées comme ça parce que ça donne ça va tellement vite c'est la même chose c'est tellement facile à animer ça a pris quelques semaines ou 3 mois peut-être pour le faire mais c'était la peine pour le faire aussi pour s'exprimer parce que c'est vraiment une très bonne idée mais c'est un cartoon assez facile pour faire tu utilises le terme de cartoon dans le film qu'on a vu il y a un petit détail sur lequel j'aimerais bien te questionner c'est la cuillère la cuillère elle est souple dans le film elle a effectivement ce côté cartoonesque ou caoutchuteux qu'on retrouve de temps en temps dans tes films c'est-à-dire le fait que les formes ne sont pas stables on dit de ton dessin qu'il est parfois caoutchuteux ou en tout cas qu'il ondule en dehors de la logique en dehors des lois physiques on doit être prudent avec ça parce qu'en animation c'est très facile de faire tout très souple mais à ce moment-là on ne reconnait plus le matériel et avec celui-là je n'ai pas vu j'ai oublié en tout cas mais tu as raison c'est un peu trop souple je ne dis pas que c'est trop souple non non je comprends mais j'aime bien en même temps parce que ça vient avec l'âge aussi je pense que des films comme ça sont très simples mais j'ai découvert vraiment l'animation en lui-même comme comme c'est très plaisant très intéressant de voir combien de distance qu'est-ce qu'on peut faire avec l'animation au début c'était très simple tu sais le mouvement très vite et la longue pause entre les deux maintenant j'ai fait beaucoup d'animation du début d'un film jusqu'à la fin aussi mortoscreen c'est-à-dire ça ajoute beaucoup de travail mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut avec l'animation par exemple on peut prendre un keyframe c'est une position principale et on peut prendre un autre mais entre les deux on peut faire comme Disney exactement le bon volume de bon mouvement dans le film que j'ai fait moi-même et plus en plus je fais ça je laisse tomber des choses par exemple dans le film qui malheureusement on n'a pas ici Oedipe j'ai essayé moi-même comme un essay presque qu'est-ce qu'on peut faire pour pour tricher je pense déceiver un public c'est-à-dire pas vraiment tricher sur un public mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'animation intéressante c'est-à-dire on commence avec un personnage et après ça on coupe presque tout le corps on peut couper les yeux le nez n'importe quoi sauf que le mouvement est encore là et on ne voit presque pas si le mouvement est bien animé on suit le caractère mais il y a quelque chose en dedans très vivant et pour moi c'est plus intéressant de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'animation à l'extrême le garçon qui a vu l'iceberg maintenant un film de 2000 tu parlais tout à l'heure tu as parlé régulièrement des films que tu as fait c'est l'exemple d'un de ces films où il y a un système de partage de l'écran avec l'idée de deux actions parallèles parfois je pense un film que tu avais fait en 1980 qui est sur la terre dans le ciel et sur la mer dans le ciel qui fonctionne aussi suivant ce principe là l'écran a été je crois divisé en trois dont des actions parallèles qui interagissent d'une certaine manière entre elles et qui là aussi présentent des points de vue différents enfin en tout cas nous interrogent nous spectateurs sur ce que l'on voit ce que l'on perçoit sur la question de point de vue ce que perçoit l'autre est-ce que tu veux dire quelques mots de ce film ? ça c'est fait parce que à l'époque pendant l'histoire du cinéma en général on fait beaucoup de split screen ou multi screen ou on partage l'écran souvent sauf qu'en général c'est la décoration c'est pour faire une chose immense intéressante mais pas avec une histoire série c'est une bonne histoire et moi j'aime bien d'utiliser ce principe technique pour vraiment parce que j'ai besoin de deux écrans ou trois écrans pour raconter mon histoire et dans le boy on saw le iceberg qui a vu le iceberg c'est vraiment une histoire d'un petit garçon qui habite avec ses parents il y a cinq ans six ans à peu près qui a une vie assez plate il n'est pas très intéressant sauf qu'il y a une grande fantaisie et à gauche on voit sa vie normale avec ses parents qui sont riches et à droite on voit son fantaisie c'est à dire chaque fois quand quelque chose arrive à gauche qui est la cause de penser à d'autres choses on arrête cette partie là et on continue à droite avec ses fantasies et je choisis deux couleurs je choisis les couleurs complètes à gauche pour la vie normale et pour la fantaisie monochrome noir et blanc ou un monochrome c'est à dire on voit clairement qu'il y a deux deux mondes et il s'agit du début du 20ème siècle 1912 à peu près le temps du Titanic c'est ça et c'est une histoire dramatique mais c'est un des films c'est pas souvent que je le fais avec une émotion en dedans parce que comme Killing of an Egg et Uncle Zanth ils sont peut-être intéressants comme idée mais ils touchent pas mais celui-là apparemment il touche celui-là est très très fort en émotion en tout cas il me procure beaucoup d'émotion à chaque fois que je le vois donc on vous propose de le voir ou de le revoir donc le garçon qui a vu l'iceberg s'il vous plaît ça touche ça touche et ça fait voyager imaginaire parce qu'à chaque fois j'attends des scènes que j'imaginais que je ne vois pas dans le film j'imagine toujours plus de choses qu'il y a dans le film il y a beaucoup de choses aller de l'avant donc tu as choisi de nous montrer un film de 1982 qui est La Belle et la Boîte une variation sur Le Conte de Fées La Belle et la Boîte pas vraiment c'est juste un petit cartoon d'un héros qui va sauver une princesse un dragon c'est pour ça que je parle de l'archétype du Conte de Fées c'est ça mais c'est un vrai cartoon c'est à dire c'est une façon d'écrire on commence avec une histoire comme ça la base c'est quelqu'un qui va sauver quelqu'un qui est en danger et c'est quoi l'intérêt de cette histoire c'est à dire on commence au bout de cette histoire on prend le moment que l'héros arrive et convaincre le mal ce qu'on s'appelle le 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 méchant le mauvais le méchant le méchant oui mais c'est pas assez après ça c'est quoi l'idée pour un cartoon pour faire ça intéressant funny et si on a une bonne idée pour ça on retourne et on commence avec l'héros qui éveille ou n'importe quoi et avec tout le barrière jusqu'il arrive à ce moment au fin et c'est ça vraiment une façon d'écrire une histoire cartoon on commence au bout et on retourne pour faire la petite histoire c'est ça c'est pas très profond c'est juste une façon de penser et j'utilisais cette méthode de penser d'écrire des idées j'enseignais en Allemagne pour une douzaine d'années et pour enseigner écrire les histoires des idées et c'est intéressant et à cause de ça à un certain moment on va le voir après plus tard mais si je peux mentionner il y a un moment que je cherche toujours mes propres idées et il y a un moment que je n'avais pas vraiment des idées assez fort pour faire un film un prochain film et je pensais pourquoi est-ce que je n'utilise pas cette façon de penser que j'ai enseigné en Kassel en Allemagne pour moi-même et j'ai créé un film qui s'appelle Three Mrs trois mademoiselles on peut dire avec trois cartoons comme ça on commence chacun au fin et on retourne mais on fait un parallèle editing un montage parallèle pour le couper ensemble pour faire un film avec un fin commun comme une à partir de trois histoires à rebours oui mais en tout cas tout ça pour pour expliquer qu'on peut utiliser tellement de choses de toi-même c'est pour écrire des histoires plus tard dans une autre forme pour penser de nouvelles idées l'idée c'est de se donner une forme de contrainte à chaque fois une contrainte de forme qui t'amène à réfléchir à la façon d'écrire différemment une histoire ou d'engendrer une histoire différente à partir d'une contrainte c'est ça parce que beaucoup d'idées c'est très difficile à expliquer comment on pense à des idées pour moi souvent c'est comme celui-là comme un cartoon on commence au bout et Iceberg c'est basé sur un personnage comme moi-même on peut dire qui a beaucoup de fantaisie et j'écris l'histoire à cause de ça mais c'est quoi l'histoire on a de deux côtés mais c'est quoi l'histoire c'est pour ça que j'ai pris le Titanic pour drame et après ça on peut créer une histoire de temps en temps c'est juste une image j'ai fait un film qui s'appelle Home on the Rails c'est la maison sur la rail c'est juste une image en dedans une chambre ou un petit chalet avec un rail de train qui passe par deux côtés et c'est quoi l'histoire c'est juste en regardant cette image on pense à le début c'est un peu western comme les Etats-Unis c'est quoi l'entourage peut-être c'est une vieille dame un vieil un vieil homme qui ont des idées nostalgiques on parle un peu mais c'est le train qui passe et c'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec le train qui passe mais comme ça on peut créer beaucoup d'idées par l'image par cartoon il dépend de la façon on voit des choses mais c'est toujours très difficile à expliquer comment on pense à des bonnes idées donc on regarde La Belle et la Boîte tes films sollicitent toujours une forme de connivence du spectateur là on a vu un petit passage notamment lorsque le personnage fait le tour du rocher où on se retrouve dans une ville c'est un peu le principe à la texte avéré d'une certaine manière de montrer qu'il y a presque une espèce de hors-champ de l'histoire et oui de manière générale j'ai l'impression que tu sollicites cette connivence ce regard complice du spectateur qui aussi travaille qui aussi fait le film par son regard non c'est vrai des choses comme ça sont presque par accident on fait le film même pas dans le storyboard on fait le film on pense pourquoi pas et on le fait ça ne prend pas beaucoup de temps et ça marche c'est un peu la même chose avec l'héros lui-même son son qu'on s'appelle son armure armée c'est ça armure armure oui du moins il tombe il y a toujours une collection des cannes des choses et après ça il se réétablit et contenu ce sont des choses intéressantes en animation parce qu'on peut on peut seulement faire en animation des choses comme ça et j'ai jamais pensé à Taxivery mais c'est vrai tu as raison Taxivery faire des choses comme ça comme ça oui non c'est vrai pour autant tes films à chaque fois il y a un scénario très précis puis un storyboard est-ce que tu passes vraiment par ces étapes là oui pour l'animation on peut dire assez important parce que c'est beaucoup de travail si on fait des erreurs si on n'a pas on a besoin d'une discipline et assez précise pour ne faire pas de détour parce qu'on perd beaucoup de temps et je fais vraiment un storyboard très précis de layout de mise en scène et après ça même de key drawings de position principale plus maintenant trop mais un peu c'est le début de direction et après ça j'ai fait l'animation celui-là c'est assez simple c'est très direct c'est pas plus tard comme le film on va voir maintenant c'est plus élaboré plus intéressant comme l'animation on peut dire celui-là c'est très simple c'est tchak 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 mais l'animation c'est tellement libre c'est tellement intéressant de jouer avec c'est pour ça que j'ai fait des petits des petits blagues on peut dire avec les dessins qui ne sont pas dans le scénario et qui viennent au moment de la réalisation on regarde le dernier des films les trois demoiselles les trois demoiselles comme je l'ai dit c'est basé sur trois fois over the night une sorte d'idée comme celui-là on commence au bout et après ça on revient on réécrit l'histoire et ici c'est un montage des trois ensemble on peut le voir donc on va le regarder il nous reste peut-être un tout petit moment pour prendre une ou deux questions dans la scène si tu veux bien Paul est-ce qu'il y a des questions des interventions des personnes qui souhaitent réagir j'imagine qu'un micro doit pouvoir circuler je pense les films sont tellement faciles à comprendre on va procéder différemment on va faire une interrogation on va poser des questions pour s'assurer qu'ils ont tout compris oui pardon madame attendez il y a un micro qui arrive comme ça on vous entendra mieux merci bonjour est-ce que vous avez vous avez à certains moments l'envie de développer surtout une idée d'être militant sur quelque chose et de le je pense notamment à l'oeuf qui est quand même effectivement on peut penser que quelquefois on est on est agressif et puis qu'on se reçoit que ça peut se retourner contre vous est-ce que vous avez cette démarche de temps en temps de vouloir être militant sur quelques sur quelques sujets pas vraiment non mon humour en général c'est assez morbide et spécialement avec l'oeuf parce que dans des cartoons comme celui-là parce que c'est vraiment une petite histoire comme ça si on fait la solution la fin de film trop heureux ou plus doux ça marche plus par exemple même avec le boy sur le iceberg le garçon qui a vu le iceberg je me rappelle que ma productrice Marcy Page elle m'a toujours demandé est-ce qu'on peut sauver le petit garçon au fin du film et je dis non 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 on ne peut pas parce que ça ça marche pas avec l'histoire ça ça coupe un peu le drame et aussi l'importance de l'histoire et je pense j'avais raison mais il y a des gens qui n'aiment pas toujours parce que moi je ne suis pas Disney c'est toujours ça termine avec un très bon sentiment le mien c'est un peu dur oui mais la question n'était pas celle-là ah non pardon non c'était est-ce que vous voulez au contraire vous avez des des est-ce que vous avez le souhait de de montrer par vos dessins des choses qui sont quelquefois dures effectivement enfin voilà c'est au contraire c'était au contraire c'était de voilà est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez faire passer des choses qui sont quelquefois difficiles militer il dépend un peu pour moi c'est toujours le plus important c'est l'idée lui-même c'est quoi un fin de film ou l'idée de film de thème parce qu'on me demandait aussi est-ce que vous êtes engagé par exemple est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie pour toi et évidemment oui sauf que c'est pas dans mes films je donne jamais de messages ou des choses trop claires c'est toujours un parlement subconscient il y a des choses qui j'exprime qui sont dedans mais jamais très clair c'est toujours ça reste là dans mon propre monde d'expression mais j'ai pas l'urgence d'expliquer un peu plus que ça ça reste toujours dans cet niveau je pense et on peut le voir dans tous mes films ils sont assez extrêmes de temps à temps mais ça explique pas tout c'est pas il y a toujours une partie qui est assez assez obscur on peut dire mais homogène avec l'idée lui-même c'est à dire j'ai pas l'urgence de continuer un peu plus loin que ça j'espère c'est ça la réponse à votre question si tu peux permettre Paul mon avis de spectateur c'est que je suis pas d'accord lorsque tu dis que tes films sont morbides dans la mesure y compris dans le dernier film que l'on a vu ils font quand même du mieux qu'ils peuvent tout autant qu'ils sont pour effectivement aller au secours de la personne en danger même si effectivement c'est pas aussi simple que ça parce que on les voit effectivement s'accommoder avec un certain nombre de situations mais j'ai l'impression qu'il y a même si comme tu l'exprimes tu n'es pas dans un cinéma didactique ou qui pose un objet et un propos comme cela il y a c'est un cinéma on a dit humoristique mais aussi très humaniste il y a une vraie en tout cas en tant que spectateur j'y vois une vraie un vrai regard sur l'humanité et des valeurs d'humanité qui sont à l'intérieur de tes films et qui font effectivement qu'au delà de la mécanique des films de l'efficacité de la virtuosité narrative on est dans un cinéma qui parle de l'homme et qui voilà je pense que s'il y a un côté militant enfin militant peut-être pas mais s'il y a un côté malgré tout engagé c'est engagé dans une certaine vision de l'humanité non non c'est ça exactement peut-être que ça répond voilà un petit peu davantage merci pour tout c'était un vrai bonheur et bien merci de nous faire réfléchir en riant c'est très important en tous les cas personnellement je ne mangerai plus jamais un oeuf à la coque de la même manière et je penserai à vous à chaque fois il a été j'ai une question il a été évoqué au début de votre arrivée vous aviez un projet en France est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ou pas ? je n'ai pas un projet en France j'ai cru comprendre ça au début pourtant non non c'était Belgique et Pays-Bas mais j'habite en France maintenant j'habitais au Canada depuis longtemps Pays-Bas avant mais le Canada la plupart de mon temps ma vie on peut dire en même temps il y a presque 20 ans je pense on a toujours passé l'été en France dans la langue d'oc et maintenant on a décidé de s'établir permanent en France c'est-à-dire on a vendu tout à Montréal et on a déménagé en France et j'ai des contacts en France le bureau de production aussi mais ce n'est pas encore arrivé que j'ai un projet en France c'est juste jusqu'à maintenant c'était plus facile avec la Belgique parce qu'on s'offrait et les Pays-Bas étaient toujours là parce que je suis en même temps européen hollandais mais comme européen je peux travailler ici aussi ça n'a aucune il dépend un peu de l'opportunité et jusqu'à maintenant c'était pas la France mais pour habiter j'aime beaucoup de vivre en France et peut-être pour prolonger la question est-ce qu'il y a quelques mots tout à l'heure est-ce qu'on peut en parler davantage c'est un projet c'est difficile à expliquer c'est très dégoûtant le titre anglais c'est Disgusting Things Disgusting Sounds People Make c'est vraiment basé on peut l'écouter aussi entendre aussi dans presque tous mes films je je me concentre toujours sur le son les effets le bruitage j'aime beaucoup de faire des choses assez dans le trame sonore assez bizarre on peut dire très profond des sons très forts et basé sur ça j'écris beaucoup de cartoons de petites histoires mais vraiment cartoon pas très profond avec chacun dégoûtant mais avec un bruitage dégoûtant aussi et basé sur ça j'ai écrit une histoire autour de ces cartoons mais c'est difficile à expliquer on doit faire le film est-ce que il y a une autre intervention question oui monsieur oui à que le micro arrive d'accord merci merci vous m'entendez comme ça oui oui très bien cher Paul Dressen je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites qui m'a beaucoup ému que je ne connaissais pas malheureusement mais je suis enchanté de l'avoir découvert aujourd'hui bon la petite question que je veux vous poser elle rebondit exactement sur ce que vous venez de dire c'est votre relation par rapport au bruitage et au son de vos films je trouve que votre univers dessiné et d'animation aussi bien en couleur en dessin etc est tellement riche que ce que je voudrais vous poser comme question c'est la relation que vous souhaitez établir entre le bruitage le son et votre univers de dessin pour moi m'a un petit peu dérangé si vous voulez surtout dans la dernière séquence et je pense que à toi ou à raison que vous avez envie d'installer une sorte de décalage entre cet univers de dessin qui est tellement féerique poétique riche etc et tout et vous avez plutôt pour moi ma sensibilité vous voyez bien ce que je veux dire vous installez dans la bande son quelque chose qui est plus trivial plus de l'ordre du bruitage quelquefois que je trouve carrément inutile bon mais ça c'est à nouveau une opinion et alors je me demande si vous voulez pas en fait tourner et c'est ça ma question installer un décalage complet si vous voulez entre cet univers cet univers dessiné et cet univers du son et du bruitage qui est qui est qui est figuratif alors que je verrais bien sur sur vos dessins et votre animation en fait quelque chose qui soit complètement abstrait j'entends au point de vue de la musique voilà c'est la question alors est-ce que vous jouez sur ce décalage complet entre l'un et l'autre est-ce que c'est ça peut-être oui non je comprends bien une des raisons que je fais des bruitages très spécifiques c'est aussi pour illustrer le mouvement et la situation parce que souvent j'ai l'impression et je sais aussi c'est vrai qu'il y a du monde qui ne comprend pas vraiment l'image qu'on voit et le son aide beaucoup d'expliquer qu'est-ce qu'on voit et si on fait un son plus abstrait c'est plus difficile de reconnaître ou voir la connexion entre les deux c'est juste ça et en plus j'ai j'ai vu beaucoup de films d'animation en général et c'est pas souvent que le son synthétique ou un bruitage un peu plus abstrait marche bien sauf que la musique dans mes films de temps en temps il y a de musique qui dépendent souvent du budget et le drame aussi de Boris Saudi Iceberg a besoin de musique pour donner cette émotion et on avait un budget assez grand pour l'ajouter mais des autres comme Killing & Renek on n'a pas du tout un budget c'est-à-dire c'est juste la voix qui était le plus important et un peu le bruitage autour et comme j'ai dit le projet que je fais maintenant c'est vraiment basé sur le son c'est-à-dire du moment que je fais un son plus synthétique ou abstrait ça marche plus parce que j'ai besoin de son pour expliquer l'histoire autour du cartoon que je vais faire mais c'est vrai que souvent c'est un peu peut-être trop fort et en plus trop parce que les sons que je fais sont souvent un peu dégoûtants c'est vraiment comme exemple par exemple je suis souvent dans le studio où je travaille souvent au Pays-Bas ils sont très bons et on se connaît bien je suis connu pour le bruitage avec des macaronis on fait un bout de macaroni et ça fait tellement de bons sons n'importe quoi on peut le faire par exemple avec la main sur le macaroni qui est assez mouillé on bouge un peu et en slow motion c'est comme un feu un foyer il y a tellement de sons on peut faire avec des macaronis c'est incroyable que je fais depuis 10 ans maintenant et on a un grand archive au Pays-Bas avec des sons de macaronis pour le prochain film que je vais faire mais il y a des choses comme ça qui sont tellement attrayantes aussi pour moi de travailler avec c'est difficile de penser abstrait après on a travaillé avec des sons comme ça mais c'est une bonne question mais jusqu'à maintenant je ne sais pas encore arriver que je que je change on a évoqué de façon un petit peu allusible les questions économiques mais peut-être qu'il y a une question que le public peut se poser qui est de savoir est-ce qu'on peut vivre du court-métrage d'animation quand on est Paul Driessen c'est-à-dire avec effectivement l'oeuvre que tu as la reconnaissance internationale est-ce que c'est facile de vivre de l'animation en court-métrage non c'est pas facile la plupart de mes collègues ils enseignent ils font des pubs ils font des choses autour moi aussi j'ai enseigné à certains moments il dépend un peu de sorte de vie c'est vraiment la vie d'un pauvre artiste très excitant mais c'est pas pour gagner sa vie vraiment mais je le fais depuis longtemps parce que j'étais très flexible je voyageais beaucoup d'un côté de l'océan à l'autre le Canada le Pays-Bas pour obtenir du budget parce qu'on dépend toujours des subventions l'Office National Film c'est un peu au Canada c'est la même chose c'est un institut fédéral mais on peut présenter des films de temps à temps mais pas tout le temps on peut pas vivre là et faire un film après l'autre comme pégiste c'est à dire on peut peut-être présenter un ou deux films après ça on doit chercher trouver une autre source pour vivre moi comme hollandais parce que j'ai resté hollandais mais aussi j'ai devenu canadien c'était assez facile de travailler de côté et obtenir cette fonction de côté mais pour la plupart des gens c'est presque impossible et du moins en famille on doit s'établir quelque part c'est très difficile de survivre avec le co-métrage seulement personnel c'est à dire on doit faire quelque chose avec aussi bien s'il n'y a pas de dernière ah si bon alors une dernière personne tout à fait au fond loin 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 donc une dernière question bonjour qu'est-ce que vous conseillez qu'est-ce que vous conseiller merci à un lycéen ou un adolescent qui voudrait se consacrer au cinéma d'animation maintenant il y a tellement d'animation qu'on fait c'est aussi le monde l'univers s'est tellement changé à mon époque par exemple on avait besoin d'un studio maintenant chacun avec un ordinateur peut faire le film chez lui ou ses choix et pour très peu d'argent sauf qu'on a toujours besoin de distribution moi même même ça maintenant c'est facile mais il y a tellement de concurrence il y a tellement d'autres gens autour de toi qui 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 travaillent dans la même façon c'est-à-dire c'est même pour les gens comme moi dans le jury par exemple un festival comme ça c'est difficile de de comparer un vrai talent avec de grandes masses de choses qui sont présentées pas tellement ici au festival parce que c'est sélectionné déjà mais en général pour un comité de sélection c'est très difficile de voir ça c'est un bon film ça c'est un essai mais c'est pas vraiment un grand talent mais pour mon avis c'est toujours le plus le plus important c'est essayer de de garder original toi-même pas copier quelque chose qu'on a déjà vu parce qu'il y a beaucoup d'autres mondes qui font ça aussi mais essayer de créer quelque chose de toi-même qui est très personnel et c'est ça qu'on peut voir au festival ici aussi dans la section animation les bons films sont très différents des autres films ils sont vraiment très un film d'auteur on reconnaît le caractère d'auteur le style d'auteur et c'est pas très facile de reconnaître toi-même aussi c'est quoi mais essaye de se concentrer dans c'est comme de peinture aussi un bon peintre c'est vraiment un peintre qui fait son propre art mais pas une imitation des autres mais c'est pas facile d'arriver à cette conclusion c'est quoi exactement ton propre style ou ton propre façon de t'exprimer et c'est pas seulement le visuel c'est aussi la façon d'animation même le son c'est quoi la combinaison parce que le film c'est pas seulement une expérience visuelle c'est aussi un mouvement et ça commence quelque part ça termine quelque part c'est pas une peinture c'est pas un livre on peut pas retourner c'est une histoire ou une abstraction mais avec une construction qui commence quelque part et qui termine quelque part et on doit le suivre et timing comme on a parlé avant c'est très important pour un bon film par exemple c'est à dire il y a le visuel il y a le son il y a le mouvement il y a le timing en anglais on dit pacing aussi pacing c'est le timing partout le film pas seulement le petit mouvement où on arrête mais le total tout ça le visuel aussi le coloriage c'est quoi le choix il y a tellement de choix en animation matériel quelle sorte de technique il y a tellement de choses mais il y a toujours quelque chose personnel à toi qu'on doit cherish c'est quoi on doit cultiver oui cultiver c'est ça on va arrêter là merci beaucoup merci à vous merci à vous pour cette rencontre pour votre participation et un très grand merci à Paul Driessen pour cette rencontre et d'être avec nous à premier plan merci beaucoup Paul approuv approuv Sous-titrage ST' 501